Et bien le bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de découverte, première impression sur One Piece, le World Seeker. Alors moi je suis un très grand fan du manga One Piece, donc je suis très heureux de pouvoir faire cette vidéo de présentation et de découverte du moins sur le nouveau titre de One Piece en action RPG aventure. Donc du coup ça va être cette première impression, donc je couperai tous les éléments qui sont liés aux cinématiques etc, parce que sinon ça sera trop long je pense dans les vidéos YouTube. Et donc du coup on va partir sur une nouvelle partie en normal. Et donc voilà un petit peu de gameplay, donc il y avait une cinématique il y a à peu près d'une dizaine de minutes. Alors pour rappeler un petit peu le contexte, donc Luffy il s'est fait capturer plus ou moins par la marine et il est envoyé sur une île prison. Et là où il sera avec ses compagnons, Zoro, Nami, Chopper etc. Et donc du coup on va en prendre un petit peu plus sur cette première impression, cette première prise en main. Alors il y aura toutes les phases 2 tuto. Ok. Pour le moment c'est plutôt propre, les finitions semblent sympas. Il n'y a pas de clipping, pas de popping, pas d'aliasing à première vue. Par contre tu ne peux pas sauter, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être le premier combat. Ok. Bon. Ah si, d'accord, je peux sauter juste après. Alors la caméra elle est un peu bizarre, appuie sur Y près d'un symbole. Ok. La caméra je la trouve un peu trop près du personnage, je ne sais pas si on peut régler ça. Ok. Non. Non. Parce que la caméra elle est un peu... Trop vivace. Elle suit trop le personnage, je ne sais pas. On va voir. Tu peux te faufiler derrière les ennemis, sans te faire repérer. Ok. Ok lec. Je passe juste à côté de lui, il ne me voit pas. Bon. Utilise RB ici. Ok. Yes. La caméra elle est vraiment étrange. Je ne peux pas faire double saut. Ah mince. Alors oui, il n'y a pas de doublage sur les dialogues, hors cinématique. Je ne peux pas aller plus haut. Genre là, il n'y a pas des choses à débloquer. En tout cas, pour le moment, dans un premier temps, ça a l'air bien fichu. Un peu vide, mais bon, c'est le début. On va voir ce que ça va donner après. Ok. 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 Vous voyez, normalement, cuir léger, à gauche de l'écran, quand on tue des ennemis, on récupère du... Point de compétence. En tout cas, ça se prend plus ou moins bien en main. De toute façon, je pense qu'il va y avoir une montée du personnage au fur et à mesure. Comme d'hab. C'est Usopp. Non. Quoi tu veux te battre ? Un petit pas. Un petit pas... Un petit pas. Non, je ne sais pas. Hey ! Bon, du scolaire un schéma typique, le village est attaqué par des pirates, il y a la marine, bon voilà. Donc là en fait on va rejoindre Chopper. Ta progression se regarde automatiquement à un certain moment du jeu, tu peux aussi se regarder manuellement. Franchement c'est bien fichu. Ca me fait penser, alors j'avais joué à l'époque sur Xbox 360, c'était le Naruto Rise of Ninja je crois, qui était le jeu d'aventure Naruto donc c'était pas un jeu de combat, c'est le jeu d'aventure. Et c'était vraiment cool de pouvoir jouer comme ça à des jeux de manga qui peut attirer des mangas quoi. L'univers des mangas même si c'est des spin-off. Konoha, Naruto à l'époque c'était plus vraiment l'histoire de Naruto. Là c'est plus un spin-off. Je m'amuse un petit peu, on va voir comment on se gère. Il n'y a pas trop de problèmes de... C'est pas rigide. Bon. Ca c'est pas trop rigide. La caméra, je vais peut-être un petit peu l'augmenter. Option, commande, sensibilité de caméra, rapide. Voilà, je pense que c'est mieux. J'ai l'habitude de jouer à des FPS donc l'église elle est là-bas. Ok, attention à l'eau. Alors d'après ce que j'ai pu lire sur le jeu au début, il n'y a pas spécialement beaucoup de compétences. Il va y avoir pas beaucoup de combos plutôt. Et on va avoir au début, voilà, juste martelé un petit peu XY je crois. Et ça va se débloquer au fur et à mesure de l'histoire avec des compétences. Avec le Gearsongondo, le Tootikoniti quoi. Ca c'est pas Usopp ça ? A chaque fois on dirait que c'est Usopp mais il se trouve c'est pas lui. Non. Normalement les balles lui font rien du tout, Luffy. Comme c'est un homme caoutchouc. Appuie sur B pour activer Suwu. Je crois qu'on peut pas marquer les animés par contre. J'aimerais bien enchaîner un peu plus de combats pour voir comment ça se prend en main. Elle était capturée par la marine, Chopper. Un peu monde 2. C'est dommage que ces dialogues, bon, soient pas doublés. J'aime bien regarder, ouais fouiller un petit peu tout, voir s'il y a pas des trucs en haut des bâtiments. Alors faut aller où ? La caméra elle est un peu étrange. Pour le moment Chopper c'est par là-bas. Est-ce que je peux faire une attaque ? On va. C'est fou, on va. C'est fou. C'est fou ! C'est fou, on va. C'est fou ! C'est fou ! Ok, chopper est là bas, ok là je peux pas bouger, ok, les éléments que tu perçois On y fera couleur rouge ennemi, jaune ennemi qui n'ont pas encore été détecté, vert, blanc, objet à briser, ok Sur RT pour attaquer à distance, ok Fond baisser ta jauge d'attaque, ok Ok Je peux pas les marquer là Donc c'était quoi ? Voilà Bah j'arrive pas à aller sur le rebord Bah tiens Et je peux pas, si Des fois c'est pas évident de... La caméra est vraiment étrange, comme ça on dirait peut être pas mais... C'est un peu bizarre avec Luffy de faire de l'infiltration mais bon pourquoi pas Ah bah celui-là c'est débrouillé Il y avait des trucs à casser, moi je voulais casser Morceau de fer, Nicolas t'as cassé là... Ok tout ça Ouf Ne vous inquiétez pas, je vais peut-être pas tout casser non plus Mais bon, le loot peut être peut-être nécessaire pour la suite de l'histoire Et là-bas il y a un truc qui brille sur la carte Je vais aller voir, avant d'aller voir Chopper Il y a aussi un coffre Euh... C'est par là C'était ici je crois On peut pas passer en dessous ? Non Il y avait un truc qui brillait Je peux peut-être pas encore aller tout là-haut Si ça semble être en haut de la tour Et là il y a un petit coffre Oula J'avais pas vu On va faire un petit scan C'est bizarre parce que normalement Luffy peut pas faire de scan comme ça Bon après c'est un élément de gameplay, bon pourquoi pas Et donc pourquoi je peux pas ouvrir ce coffre ? Ah oui d'accord il y a un délai Assez long quand même le délai Donc j'ai eu une gemme, ok Bon allez on va secourir Chopper Voilà Les cinématiques comme ça sont doublés par contre Ouais bon je passe les dialogues parce que c'est pas intéressant pour le stream Bah du moins pour la vidéo Alors, gagner des points de compétences, terminer les missions Ok, classer la première mission, dans le menu sélectionner Ok, alors du coup comme ça ça permet de vous montrer les points de compétences Parfait Et je pense que je finirais là-dessus, on va voir un peu ce qu'on a Euh Je suis obligé de choisir ça apparemment Non Bah si je suis obligé Du coup j'ai plus de PV Tu vas plus du PV, ok Attendez je voulais voir qu'est-ce qu'on a moi Euh c'était où ? Mission Alors la carte, on va voir un petit peu comment elle est grande la carte Ouais La part très très grande Bon ici c'est les missions Karma, je sais pas ce que c'est Compétences Alors paramètres Ok, fluide offensif Combat Fluide perceptif Et exploration Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ? Augmente la puissance d'attaque de Luffy Ouais Gum gum Donc ouais on peut se téléporter Réduire le temps nécessaire Ok Augmente légèrement la vitesse de déplacement Ça ça peut être pas mal Ok Bon il y a pas mal de choses en fait Bon Mais écoutez c'est juste une petite première découverte Je vais faire ensuite un stream que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube Euh Même plusieurs peut-être Et ensuite par la suite, bah comme d'habitude Il y aura une vidéo de présentation sur l'ensemble du titre Pour vous présenter les différentes moutures et éléments de gameplay De ce One Piece Que j'attendais un petit peu avec impatience Parce que j'aime vraiment l'univers de One Piece et de Luffy Et de son équipage Donc voilà en espérant avoir pu apporter quelques réponses Ou voilà Questions que vous vous posez Et aussi bah vous montrer un petit peu Un petit peu la première prise en main N'hésitez pas à vous abonner et à liker Comme d'habitude la vidéo si ça vous a plu Et à très vite pour de nouvelles vidéos A bientôt A bientôt